Hello tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Carrière Manager avec le Real de Madrid, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, merci à tous des commentaires pour les conseils sur le mercato, j'ai tout ajouté à la liste des recrues entre guillemets, donc accueil, transfert, on va aller voir ça, et tout simplement on va aller trier ensemble Alisson du coup au goal, je sais pas si on le prendra, j'ai envie de lui faire confiance encore une saison, à voir si on prendra Alisson ou pas au niveau des défenseurs droits, vous m'en avez conseillé pas mal, Walker-Peter, je pense que c'est en dessous, en plus il a 26 ans, donc on va le retirer tranquillement Alexander-Arnold, j'aimerais bien retenter, parce que c'est vraiment un grand défenseur droit, et il mérite de jouer au Real de Madrid, mais bon, après il y a Simacan aussi qui peut être pas mal il y a Mazraoui qui peut être vraiment pas mal, mais bon, 25 ans, 83, je pense qu'on peut chercher le meilleur Fringpong, on l'a dans la carrière avec Manchester City, donc on va pas le prendre là Dumfries, il a 27 ans quand même, donc c'est vieux, même si c'est un très très bon latéral droit je pense que là, le meilleur pour l'instant c'est Poro, mais bon, on essaiera de reprendre Alexander-Arnold quand même, avant de recruter vraiment un autre défenseur droit au niveau des milieux de terrain, du coup il y a N'Golo Kante qui je pense peut être vraiment vraiment pas mal, il y a Tonali Moussa Diaby, on m'a dit de le prendre à droite mais bon, on va voir, on a qui en doublure parce que Moussa Diaby, j'aimerais bien le prendre mais pas pour que ça soit une doublure au niveau du milieu de terrain, on a Goretzka Mudrik, on me l'a conseillé, mais je sais pas si je vais le prendre Martin Hautegaard, ça peut être pas mal un retour au Real de Madrid sachant qu'il est au... il est très très fort et très très performant avec Arsenal cette saison, donc ça peut être pas mal un retour de Hautegaard ou Hertz, je sais pas on m'a conseillé Jibala en doublure de Nkunku ça peut être pas mal mais il y a aussi Moukoko qui peut être pas mal Rashford et Wilfried Zaha en doublure de Vinicius ça aussi, ça peut être pas mal et je pense plus que ça va être Wilfried Zaha Moukoko, lui, je pense qu'on va faire une offre sur lui on pourrait être en doublure de Nkunku franchement, ça peut être pas mal petit à petit, il va prendre ses marques, etc parce que Kolomanie, c'est bien mais je sais pas je sais pas si on prend lui ou Moukoko en tout cas, pour l'instant on va aller négocier avec... on m'a dit de prendre Goretzka c'est vrai que ça peut être pas mal mais bon, si on prend Hautegaard du coup, je sais pas du tout j'hésite, j'hésite, j'hésite je pense qu'on va se pencher sur Martin Hautegaard c'est parti on va faire une offre à peu près à 100 millions d'euros et puis, j'espère qu'on va réussir à le recruter, tout simplement tac, proposer, transfert 100 millions, tout pile hop, de toute façon on en a de l'argent dans cette carrière avec le Real j'ai perdu mon temps en venant ici nous n'accepterons pas une offre dérisoire ah ouais, non, ça a bisé ça a bisé, je sais pas il veut combien pour Hautegaard mais bon on va attendre encore un peu on va faire une offre pour Wilfried Zaha 57 millions la clause de libération donc je pense qu'on peut l'avoir pour 40 millions mais bon, on va essayer déjà une offre à 35 millions ça peut être pas mal en doubleur de Vinicius, franchement on prend tac, tac 35 millions hop on va voir c'est une offre équitable parfait, voilà on s'entend direct donc, on va direct négocier le contrat de Wilfried Zaha ça peut être pas mal il mérite quand même d'aller dans un grand club au vu de sa carrière et pas rester à Crystal Palace toute sa carrière donc, on va lui mettre un rôle de rotation par contre, il accepte donc c'est parfait 3 ans, c'est parfait également pas de clause, c'est parfait également est-ce qu'il va me proposer un salaire ? il me propose un salaire c'est parfait on va juste retirer la prime de but et c'est parfait du coup, Wilfried Zaha qui signe ici au Real de Madrid à la Maison Blanche c'est parfait tac, on simule la cinématique on connait par coeur donc, Wilfried Zaha nouveau transfert effectué F ah ouais il était que à 30 millions de sa valeur on aurait pu grave grave, grave, grave comment dire on aurait pu grave négocier mais bon, c'est pas grave on va pas se plaindre Wilfried Zaha on va le mettre à la place de de Benzema tout simplement pour l'instant tac, je sais pas pourquoi j'ai fait ça il y a Brahim aussi c'est vrai dans les réservistes qui peut être pas mal Malasia tac, on va le mettre ici à la place de Obrador et du coup du coup du coup ouais il nous fait un défenseur droit Karavinga je pense qu'il va venir s'installer sur le banc et du coup on va recruter un bon 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 un bon 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 milieu d'or milieu central pardon mais je sais pas si on prend haut de garde ou Goretzka ça c'est c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud faut aussi vendre Benzema donc prendre une doublure parce que Benzema il va pas accepter d'être en doublure là purée c'est chaud en défenseur droit on va prendre qui les mecs ? on va prendre qui ? on va essayer Alexander-Arnold dans les prochains jours on va laisser un peu la carrière avancer et on va voir si on peut renégocier avec justement Liverpool pour acheter notre ami Trent Alexander-Arnold ça serait pas mal un profil qui intéresse ouais normal normalement là il y a eu le tirage de la ligue des champions des poules donc on ira voir ça aussi ensemble juste après VIRS ok off pour Karim Benzema bah c'est parfait décalé ok la Lazio oh Benzema je le vois pas là-bas mais bon on va déléguer on va faire 86 millions allez c'est parti hop après c'est à une négociée avec Karim Benzema hop du coup du coup on va aller voir le classement peut-être qu'il y a Villarreal Barcelone et c'est qui le 4ème Real Valadoïde invaincu pour l'instant ok c'est beau c'est beau UEFA Champions League let's go donc on est dans la poule de l'Inter le FC Porto et les Rangers ok on va aller voir un peu les autres poules Liverpool Lazio Dortmund United Betis Sporting Bayern TLC Monaco Salzbourg Barcelone Atlanta Galatasaray City Seville Bruges j'ai l'impression que cette poule c'est chaque année limite enfin il y a toujours deux équipes là qui sont toujours ensemble c'est fou Marseille Leverkusen Juve PSG Wolfsburg oh ils ont une petite poule ça va ça va nous aussi en vrai aller tranquille mais bon il faut faire attention à Porto et aux Rangers après normalement il n'y aura pas de l'Inter aussi quand même j'ai oublié le plus gros de la poule mais normalement c'est pas inquiétant normalement c'est pas inquiétant je vais rappeler en sélection ok on va juste aller voir si on peut aller négocier avec Trent Alexander Arnold voire offre ils ont fait une offre à 76 millions bah se rétracter ah non pour l'instant ils se mettent d'accord à 71 millions à 76 millions oh pardon les gars je suis désolé si je bégaye ou je fais des fautes là depuis tout à l'heure mais j'en fais j'en fais j'en fais en tout cas merci beaucoup du soutien les gars n'hésitez pas encore à commenter à partager je veux un maximum d'abonnés inviter tous vos potes sur la chaîne je veux qu'on explose et on peut pas encore négocier avec Trent Alexander Arnold donc ce qu'on va faire pour l'instant c'est qu'on va aller tout simplement jouer si je vois qu'après on peut pas négocier encore ou que s'ils refusent je prendrai un autre défenseur droit mais là pour l'instant on va jouer face à 4-10 ils sont en 4-4-2 ok ils ont une assez bonne équipe nous on a une équipe légendaire si on va dans gestion d'équipe on va faire un petit tour il y a Vinicius en remplaçant bon il y a Iden Hazard mais bon je pense qu'on va le vendre il y a Zaha quoi que Iden Hazard non on a dit on le met en faux numéro 9 au pire donc remplaçant de Nkunku au pire c'est parfait à la place de Ronaldo il y a personne à droite donc va falloir recruter quelqu'un je pense Moussa Diaby comme ça petit à petit il prendra la place de Cristiano Ronaldo les mecs au niveau du milieu central pour l'instant on va remettre Kamavinga mais du coup il y a Kroos, Modric Brahim sachant qu'on va en recruter un autre donc si on en perd un c'est pas forcément grave 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 Mendy il y a Malasia c'est parfait Gorgiol il y a Ramos et Balejo il en faudrait un autre sûrement à la place de Vasquez bah Vasquez normalement c'est la doublure et Lune à la place de Keylor Navas ok c'est parfait c'est parfait on va faire une fin de marqueur une fin de mercato très très intelligente vous allez voir vous allez les comprendre en tout cas c'est parti au Santiago Bernabéu pour le match face à Kadis et les gars Vinicius il est vraiment exceptionnel et les gars j'avais oublié ça date de ouf une dédicace à Adama à Fan Arcelal je pense à Spiderman à Esteban plutôt parce que le compte s'appelle Cédric mais on m'a dit Esteban il y a une dédicace à Mehdi aussi les gars j'avais complètement zappé je sais pas si on a j'ai fait les dédicaces ou pas en tout cas au moins là c'est fait les mecs et tout simplement c'est parti pour ce match face au à Kadis à Madrid donc on espère la victoire devant nos supporters les mecs oh là Valverde mais quel monstre bien joué Keylor Navas très très bien joué parce que là c'était chaud c'était une très très belle frappe du joueur de Kadis incroyable en une touche comme ça en plus merci Keylor Navas franchement merci 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 bien joué Keylor Navas c'est une deuxième fois lui aussi il a pas envie que je recrute un autre gardien il veut être titulaire cette saison et là il le montre et il le montre parfaitement sur les trois interventions qu'il avait à faire il est fait parfaitement Rudiger non on a pas su casser la ligne malheureusement attention bien joué Fernand Mendy parfait oh Vini il faut se l'emmener mieux là allez 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 Graf Diol bien joué Graf Diol magnifique allez on va s'en sortir propre et on va aller essayer d'aller marquer là allez bien joué ça va jusqu'à Cristiano Ronaldo c'est parti Cristiano Ronaldo en mode inarrêtable la frappe croisée wesh non comment ça fait pas but d'habitude ça fait toujours but non Kamavinga pour le corner la tête de Cristiano et c'est capté par le goal purée 27ème minute de jeu on va rester ensemble jusqu'à la mi-temps les mecs en tout cas les deux goals ils sont chauds là ils ont pas envie de se prendre de but c'est un bon match pour l'instant c'est un bon match j'aime bien Valverde bien joué à gagner la touche ça va allez hop on va changer de côté carrément parfait Vesquez pour Kamavinga la belle transversale sur Vinicius du Brasil Vini dans les passements de jambes non ça passe pas on a un contre un j'aurais dû aller vers l'extérieur au lieu d'aller vers l'axe et là attention oh la la mais grave c'est super les interventions qu'il fait Cristiano mais un concours pourquoi il est parti tout là-bas oh non pourquoi il est parti tout là-bas allez Lucas Vasquez non ça passe pas allez oh non bien joué qu'il en avance magnifique 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 quelle parade il est trop fort là qu'il en avance Vini attention bien joué Guardiol Guardiol qui contre cette frappe heureusement je pense sinon ça aurait pu finir au fond défilé allez bien joué Vini magnifique allez Vini t'exploses là bah oui bah oui bah oui la vitesse de Vini qui va le rattraper wesh Harry t'y rattrape Vinicius ok bien joué on a bien su on a su temporiser oh la la oh la 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 Cristiano pourquoi il est allé vers la droite moi je voulais qu'il aille à gauche dans l'axe une petite passe tranquille pétarde de Cristiano ça faisait but mais malheureusement c'est pas ce qu'il s'est passé voilà c'est pas ce qu'il s'est passé donc toujours 0-0 dans cette rencontre face à 4-10 et il faut qu'on prenne les 3 points parce que les autres équipes je pense qu'ils vont faire un sans faute donc nous aussi faut qu'on en fasse partie pour l'instant on va pas faire de changement même si il y a certains joueurs qui seront fatigués on continue avec la même équipe c'est parti pour la deuxième mi-temps oh bien joué Nkunku le crochet oh mais c'est quoi ça après bien joué Kamavinga bien joué bien récupéré j'ai rien dit boum oh non bien joué Nkunku pour la sérénité qu'il a eu le KML à sérénité il a pas mis de pétard en une ou quoi il a bien contrôlé petite frappe tranquille du pied gauche magnifique Nkunku qui marque son premier but au Santiago Bernabéu du coup on avait pas chiant encore au Santiago Bernabéu on va faire entrer Wilfriedza à la place de Vinicius c'est la première entrée de Wilfriedza au Santiago Bernabéu c'est magnifique Nkunku qui marque ça aussi c'est magnifique en plus il est vraiment frais dans le jeu c'est un truc de ouf même dans la voie il a du flow il a vraiment du flow Nkunku magnifique là ce qui lui arrive c'est totalement mérité son petit but avec le Real de Madrid et c'est son deuxième en Liga Santander c'est parfait et du coup Wilfriedza qui est rentré sur la pelouse à la place de Aurelia Chouamini je suis un malade c'est parce qu'en fait je l'ai contrôlé et j'ai lu en bas à droite je suis un taré à la place de Vinicius les mecs je suis fou Laporte il a signé au PSG trouve de ouf là oh dommage c'était plutôt bien joué de la part de de Wilfriedza dommage Valverde oh la 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 frappe de Nkunku je croyais que quand j'ai dit oh la la je la voyais bien partie mais après je me suis dit mais non en fait elle passe à côté et non en fait elle va bien au fond défilé magnifique enroulé de la part de Christopher Nkunku il signe un petit doublé Magnifico c'est les mecs Magnifico c'est du coup une passe décisive pour Valverde la frappe elle est magnifique quel enroulé quel enroulé magnifique oh oui le décalage pour Kamavinga va prendre le temps d'ajuster la frappe et de marquer avec Eduardo Kamavinga Christopher Nkunku c'est un doublé et une passe décisive dans ce match c'est fou il est vraiment trop fort Nkunku vraiment vraiment trop fort et Kamavinga du coup qui s'était bien projeté et qui marque un but c'est parfait franchement on a pris notre temps sur cette action contrôle passe contrôle passe contrôle frappe but c'est incroyable le foot c'est simple le foot c'est très très simple les mecs 74ème minute de jeu on va rester ensemble jusqu'à la fin du match et pas jusqu'à la mi-temps je suis complètement fou et du coup les mecs je sais pas si je vais prendre un milieu de terrain parce que Eduardo Kamavinga en vrai il commence très très fort la saison et du coup je sais pas bon là je voulais frapper avec un power shoot je sais pas pourquoi ça frappait comme ça je sais pas si je vais prendre un autre milieu tout simplement parce qu'il a clairement sa place en tant que titulaire Kamavinga et en plus de ça il va faire que de progresser donc il va être super fort vraiment super fort et oh bien joué Keylor Navas la parade tac Sergio Ramos là on lance pour Valverde magnifique Nkunku Kamavinga Nkunku non c'est dommage 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 allez hop Gravjol non c'est Sergio Ramos oh là oh là il nous prend de vitesse on a pas envie de se prendre de but oh là là non Keylor Navas le match qu'il nous fait les mecs c'est bon on a pas besoin d'aller chercher Alisson on a pas besoin on a vraiment pas besoin d'aller dépenser des sous-bêtements allez on serre la main au coach de Kadis merci pour la participation mais bon garçon t'es un petit peu en dessous de nous 3-0 star kit hop on va laisser peser Nkunku match parfait Kamavinga match parfait aussi donc je sais pas si on va recruter un autre milieu de terrain et notre ami Keylor Navas qui a été exceptionnel y'a pas besoin d'Alisson ça c'est officiel par contre du coup joueur à plan sélection ok y'en a plein et tchadjuer je voulais vous remercier de m'avoir laissé non bravo petit bravo franchement il a été étincelant c'est le mot c'est le mot et tout simplement donc je pense pas qu'on va recruter de milieu de terrain et de gardien donc clause de libération acquittée Eduardo Kamavinga adore adore c'est pas possible ce n'est pas possible bon ça dort compte c'est pas comme ça que ça marche c'est pas ils font quoi là oh ils sont totalement bourrés laissez nous Eduardo Kamavinga ils sont fous ils sont fous ils sont fous 20 ans Eduardo Kamavinga les gars sérieux on va faire de lui le titulaire on va faire de lui le titulaire indiscutable regardez la rotation mais t'es un ouf on te met en important Kamavinga quand même quand même quand même de manière importante vas-y on lui met 5 ans à Kamavinga quoi contre arrestant ah oui non ils ont pété la clause c'est vrai hop il reste 4 ans et là du coup on va rajouter 5 ans 180 millions vas-y on va mettre 180 millions pour Kamavinga tac et au niveau de la prime on va lui mettre un salaire à 100 000 il est méritant tac tout simplement tout simplement tout simplement Kamavinga qui renouvelle son contrat c'est parfait du coup il n'ira pas au Boris à Dortmund enfin il me semble là il y a marqué encore approché par Dortmund j'ai peur mais bon normalement il n'ira pas à Dortmund et donc accueil transfert offre émise offre aussi Kamavinga ah ouais en fait quoi qu'il arrive ils ont pété la clause donc là c'est Kamavinga en fait s'il décide d'y aller je suis dans la merde donc là déjà on va faire un off pour Moussa Diaby qui sera en remplaçant de Cristiano Ronaldo c'est un truc de ouf quand même d'avoir Moussa Diaby comme remplaçant moi je le mettrais plutôt comme titulaire mais bon Cristiano Ronaldo il passe un peu devant quand même 100 millions je pense que ça peut être pas mal 119 millions les fous on va mettre 108 millions tiens il a accès bien évidemment tac donc Moussa Diaby pour l'instant c'est bon Alexander Arnold on va faire une off à 130 millions parce que sinon Jurgen Klopp il va se barrer encore là il va avoir trop la rage donc on va essayer 132 millions 133 millions même hop c'est une offre équitable ok et ensuite on avait dit qui bah milieu de terrain on en a pas besoin tac là on a tout le monde on a tout le monde c'est parti pour négocier avec les joueurs donc hop 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 on continue de négocier Carl Ancelotti on va essayer de le mettre alors j'aurais dit c'est rotation cruciale il veut ah ouais c'est un ouf bon on va accepter mais il va pas être crucial du tout il va s'asseoir un peu sur le banc le temps de l'adaptation et après il prendra la place de Christian on a d'autres 232 millions en clause de libération et en prime ouais ça prime c'est un ouf moi je veux bien te mettre une prime à cette ah c'est titularisation en plus ah ouais non il s'abuse de ouf on va mettre 2 millions ce n'est pas vraiment bah oui bah oui il va quand même venir quand même c'est quand même le Real de Madrid et il va proposer un très très bon salaire quand même ah ouais il arrive en super star il arrive comme Cristiano Ronaldo il était arrivé c'est un truc de ouf Monsa Diaby pour l'instant il sera sur le banc quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive il sera sur le banc et donc tac valeur du prix on a eu quoi comme note là un C ouais on aurait pu peut-être négocier encore un peu plus bon tant pis et Alexander Arnold on va aller négocier son contrat tout simplement là on a dépensé 230 millions facile là crucial bien évidemment 4 ans bien évidemment on accepte clause de libération 292 millions on accepte et là au niveau du salaire il va falloir être intelligent on va lui proposer ça 200 000 et 2 millions de primes à la signature offre acceptable bien évidemment donc là nos deux recrues on a fait 3 recrues là dans cet épisode Wilfried Zah Alexander Arnold et Moussa Diaby c'est parfait hop on continue 133 millions parfait tac valeur du prix ouais je sais pas on va avoir un B ouais on a eu un B quand même c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et donc après ouais au milieu de terrain j'ai pas envie de recruter quelqu'un parce que franchement Kamavinga il fait large l'affaire on a encore Modric et Tony Kroos derrière après si Kamavinga part bien évidemment on sera obligé de recruter mais pour l'instant on ne recrute pas donc Kamavinga il va venir se mettre titulaire ici Vasquez il va venir en réserviste Alexander Arnold titulaire et à la place de Eden Hazard on va mettre notre ami Moussa Diaby pour l'instant sur le banc et petit à petit ça sera Cristiano Ronaldo qui ira sur le banc voilà 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 tout est fait là donc on va continuer d'avancer voir si Kamavinga nous quitte ou pas mais j'espère pas en tout cas Nkunku auteur d'un doublé bah il a été trop fort transfert ont été abandonnés c'est parfait accord de la pré-vente de Karim Benzema parfait on va le vendre également Lucas Vasquez on va pas le vendre les gars c'est notre doublure lui il va rester au club toute sa carrière je crois en tant que doublure et il est content en plus des fois il joue tranquille 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 du coup là il y a du repos hop Benzema fin des ouais fin des pourparleurs il a pas voulu aller à la Latte de Rome tant pis tant pis tant pis mais bon c'est pas parce qu'il mince j'ai pas fait le truc pour mince mais c'est pas parce qu'il reste qu'il va jouer Karim Benzema c'est triste mais bon c'est comme ça hop Randon meilleur offre c'est ça il y en a payé beaucoup Thomas Lemar à la Juventus ça peut être pas mal ça Regnier on va juste pour un prêt ouais pourquoi pas mais pas avec préoption d'achat tac on avance d'une heure tranquillement on va voir ce qu'il se passe petit à petit Nabil Fekir à moins de cisternée c'est vrai que ça peut être pas mal offre de transfert pour Santos on va accepter encore une fois du Bayern de Munich en plus ah ouais quand même quand même quand même c'est un truc de ouf Moïskine il est parti à Séville pas mal pas mal Skriniar au RB Leipzig ok encore pour le prêt de Reignor c'est parfait et Vasquez il a encore eu une offre c'est fou toutes les offres qu'il reçoit tac et il nous donne Demaregrey non merci on a pas besoin de Demaregrey on a besoin de Lucas Vasquez donc votre échange ne sert à rien hop on continue d'avancer d'une heure parfait Tomori au Barça ça peut être pas mal Bellingham à l'Atletico de Madrid ça aussi ça peut être pas mal je l'aurais bien recruté avec le Real de Madrid mais vu que je l'ai dans la carrière avec le PSG pour éviter de l'avoir dans deux carrières on va pas le prendre tac lui il est vendu c'est parfait un défenseur central en moins mais il va falloir en trouver un nouveau un défenseur central sûrement parce que tout simplement on en a plus beaucoup 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 en tout cas là on continue d'avancer il reste 4 heures de mercato encore un joueur qui part je sais pas ah oui ça règne ok parfait il part au Real Betis pour 12 mois c'est carré c'est carré va progresser mon garçon tu seras mieux là-bas parce que ici tu vas pas beaucoup jouer alors Monsu Bellingham il est parti à l'Atletico de Madrid pour 115 millions ça va en vrai Tomori il est parti au Barça pour 105 millions incroyable c'est vrai que Tomori aussi j'aurais pu le prendre mais Guardiol au vu de sa coupe du monde et tout je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait en vrai et là c'est la fin du mercato du coup donc il y a des joueurs comme Karim Benzema qui sont toujours là ils sont toujours là Lucas Vasquez vas-y on va supprimer carrément Flemmj répondre parce que j'ai dit qu'il était invendable carrément je vais bloquer les offres pour lui offre de transfert pour Karim Benzema PSG ah ouais ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal pour Karim Benzema mais bon ils ont donné l'accord trop tard tac on va faire ça et Lucas Vasquez non non Lucas Vasquez je vais le bloquer c'est bon j'en ai marre de recevoir des offres pour lui il est bloqué c'est bon hop voilà comme ça plus personne va me demander ou quoi même si je crois que j'irai appuyé sur Triangle sans faire exprès donc ça va rien faire plan de développement pour Eden Hazard c'est parti c'est parti qu'est-ce qu'ils vont nous proposer du coup oui c'est le changement de poste c'est parfait hop Eden Hazard maintenant il est en AT faux numéro 9 donc doublure de Nkunku plus Wilfried Zao aussi qui peut jouer AT BU Moussa Diaby devant donc là on va jouer face à Bilbao je sais pas s'il aura le temps de jouer face à l'Inter ça sera sûrement dans le prochain épisode les mecs on verra malheureusement je n'ai pas trouvé d'accord avec le PSG ok tant pis c'est pas grave ok si tu veux je te dise c'est eux qui perdent c'est pas nous donc là on est toujours avant qui on est la seule équipe avant qui en Liga Santander c'est parti pour les matchs face à Bilbao les mecs Paulinho Serrano ils ont une bonne équipe une équipe de Bilbao et nous par contre on va pas jouer comme ça parce que la saison dernière on avait pas trop trop bien vu la différence on va jouer en violet ouais en violet et ça va être le premier match de Trent Alexander derrière Arnaud les mecs et ouais et ouais et ouais plus Moussa Djabi qui est sur le banc ensuite notre trio au milieu il a pas bougé c'est le futur donc je les laisse et puis c'est parti les mecs pour ce match face à Bilbao et c'est parti à Bilbao alors supporters ils mettent l'ambiance ils sont tous et tous là ils sont chauds ils nous attendent de ouf ils attendent ce match avec impatience c'est parti le match il commence nous on se concentre pas sur ce qu'il y a dans les tribunes on se concentre sur la pelouse Kamavinga parfait comme je vous ai dit il est trop fort Eduardo dommage que la passe elle est trop longue par contre ça va être un très très gros match c'est parti pour ce gros match face à Bilbao hop en compte coup bien joué dos au jeu oh non Kamavinga dommage allez on va essayer de la récupérer vite là pour éviter une offensive de Bilbao et Alexander Arnold qui se fait prendre de vitesse oh là j'ai taclé pour rien avec lui ah ouais non non là il y a d'Alexander Arnold de la sorte d'action déjà là il s'est fait prendre de vitesse après là je fais n'importe quoi mais début bizarre pour lui début très très bizarre but de Iker Lundin du coup 1-0 pour Bilbao il va falloir qu'il se mette dans le rythme de la Liga Santander Alexander Arnold là il y a des joueurs vifs rapides il y en a aussi en première ligne mais bon là-bas c'est plus la bagarre allez mon garçon tu vas te mettre dans le match on le sait Cristiano Ronaldo bah oui pouf oh la 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 frappe de Cristiano Ronaldo j'ai cru qu'elle allait aller dehors moi l'autre côté maintenant au fond défilé merci Cristiano Ronaldo c'est pour ça qu'il est encore titulaire c'est pour ça que je le laisse encore titulaire parce que c'est le meilleur tout simplement let's go il y a 3 carrières avec Cristiano sur la chaîne il y a la carrière pro où je joue avec lui à Manchester United la carrière avec le Real de Madrid où là il marque encore des buts et des buts et des buts et la carrière avec Al Nasser n'hésitez pas à aller la voir si vous avez pas vu on va faire juste la fin de saison de Cristiano Ronaldo à Al Nasser après peut-être que je prendrai la retraite et qu'on entraînera avec Cristiano Ronaldo on verra on verra en tout cas là pour l'instant on se concentre sur celle du Real de Madrid c'est parfait tac Nkunku bah oui Nkunku la prise de vitesse la frappe de loin c'est juste à côté dommage allez bien joué Valverde magnifique changement de côté complet dommage c'est trop long oh le gardien il prend des risques voilà attention là cette passe elle est magnifique elle est magnifique mais la parade de Kailorna aussi elle est magnifique les mecs 30e minute de jeu toujours pour un partout dans cette rencontre on va aller ensemble jusqu'à la mi-temps vini de la tête pour Kamavinga oh non Kamavinga la perte de balle t'as pas le droit merci Kailornavas mais qu'est-ce qu'il est fort qu'est-ce qu'il est fort même s'il est âgé il est encore super fort avec Kailornavas on va faire une sorte de John Luigi Buffon la carrière qu'il va avoir donc il va rester le plus longtemps au Real de Madrid on va lui offrir une carrière de rêve à Kailornavas et pas une carrière où il va être remplaçant ou je ne sais quoi il mérite encore totalement des titulaires oh non il est hors jeu je crois non il est même pas hors jeu non Christiano qui bute sur le pied de Unai Simone dommage Kamavinga le corner c'est pour Christiano la tête oh la la Unai Simone il est en feu là wesh les deux parades qui fait sur sur Christiano par contre il faut que je change Vinicius et Kamavinga de corner mais là magnifiquement bien tiré de la part de Vinicius et le but de Christiano Ronaldo doublé de Christiano Ronaldo face à Bilbao c'est magnifique quelle détente quelle détente il est trop fort regardez il saute au bau Unai Simone il a rien fait du tout magnifique 3 buts en 4 matchs pour Christiano Ronaldo juste avant la mi-temps en plus c'est parfait donc maintenant il faut conserver cet avantage et pas se faire surprendre par cette équipe de Bilbao bien joué Kamavinga magnifique allez Vini oh la 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 prise de balle de Nkunku elle était parfaite parfaite normalement c'est un rouge ça dernier défenseur tout ça je sais pas s'il a mis le rouge carton jaune oh monsieur l'arbitre allez on va la tenter avec Christiano on est complètement fou mais on va la tenter oh dommage j'ai un peu plus de puissance et peut-être que ça rentrait après on était vraiment très très loin mais bon le gardien s'en est emparé facilement c'est la mi-temps ici à Bilbao on gagne 2-1 c'est parfait Barcelone il faut un porto en plus donc c'est tout est parfait pour nous là et tout simplement on va faire sortir des joueurs vers la 60ème minute de jeu pour qu'ils soient en forme pour le match face à l'Inter de Milan ça va CC oui attends Cristiano à toi Cristiano il y aurait du nouveau sur un autre terrain on va aller voir ce qui se passe et oui avec le deuxième but en faveur du FC Barcelone et il a été inscrit par Ferran Torres c'est son deuxième bien joué Alexandre d'Arnaud très très bien joué on en est donc à deux buts à un tandis qu'on la passe longue par contre heureusement il est rejoint heureusement heureusement Rudiger je sais pas ce qu'il fout là mais bon il était là oh là on a bien joué Cristiano Ronaldo on a vu Valverde en retrait dommage qu'il s'est pas allé jusqu'à Valverde oh ce tacle de Rudiger il va prendre chez Rudiger je pense qu'il est le jaune minimum donc on va aller le remplacer tout de suite on va faire entrer Sergio Ramos hop c'est parti on va faire entrer Malassek qui a pas encore joué il me semble il me semble pas que dans le dernier épisode je l'ai fait jouer on va faire entrer Moussa Diaby également à la place de Cristiano Ronaldo qui a fait un très très bon match et on va faire entrer notre ami ouais tu vois Mini il est important on va faire entrer Toni Kroos et à la place de Kamavinga on va faire entrer Modric pour les garder en forme tu vois Mini Kamavinga et tous ceux qui sont sortis pour les garder en forme pour le match de Ligue des Champions qui nous attend dans 2-3 jours face à l'Inter de Milan c'est important de faire tourner et en même temps ça donne du temps de jeu aux autres joueurs tout simplement là on est limite l'ancien Real de Madrid Sergio Ramos bon Cristiano il est sorti mais Sergio Ramos Kroos Modric plus ouais Cristiano oh la 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 frappe surpuissante heureusement qu'elle touche le poteau là oh la la Alexander Arnold c'est lent quand même c'est très très lent hé mais Navas qu'est-ce qu'il est fort qu'est-ce qu'il est fort les mecs il est trop fort là il nous sauve réellement il nous sauve réellement allez Valverde tu vas accélérer mon gars tu vas accélérer t'en es capable t'es puissant t'es rapide par contre derrière on a fait n'importe quoi on va rester ensemble jusqu'à la fin du match attention 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 Grafjol magnifique le tackle qu'est-ce qu'il est fort Grafjol allez Nkunku on va servir Moussa Diaby son coéquipier en équipe de France magnifique Moussa Diaby la passe aussi elle est magnifique Nkunku oh non j'ai la rage j'ai la rage j'ai la rage allez oh la 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 bien joué Valverde comment il est trop fort c'est trop il est partout on dirait Conte sur FIFA 18 19 c'est un truc de ouf par contre là faut jouer Bilbao bien joué Malasia ok il n'a pas gagné la touche mais bon c'est pas grave il a gagné son duel c'est déjà très très bien oh la la il gagne son deuxième duel il est surpuissant oh la la c'était risqué mais il l'a fait bien joué à lui par contre après on a perdu la balle bien joué avec grave duel il est trop fort oh la passe de Alexander Arnold magnifique allez personne ne va rattraper Moussa Diaby non oui heureusement que Vinicius il a bien suivi la frappe de Moussa Diaby qui encore une fois a été arrêté par le pied d'Unai Simon il en a arrêté 3-4 des frappes comme ça c'est un truc de ouf merci Vinido Brasil qui finit l'action 3 en face à Bilbao c'est parfait let's go on continue tranquillamente notre parcours en Liga Santander pour l'instant un 4 sur 4 c'est magnifique allez oh oh c'est pas normal tout ça bien joué Sergio Ramos bien contré une minute de temps additionnel donc il reste 30 secondes dans le match allez 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 Tony Cruz bien joué non j'ai pas envie de m'en prendre un deuxième bien joué capté par Killer Navas parfait victoire 3-1 face à Bilbao pour le dernier match de cet épisode c'est parfait on va juste aller jusqu'au match face à l'Inter de Milan le Barça ils ont gagné 3-1 en finale ah ouais 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 ok ok mais bon ça change rien pour nous on reste leader même si du coup il nous colle un peu au niveau des points et là ça va être le début de la nouvelle Ligue des Champions les mecs c'est parfait Ligue des Champions qu'on a remporté la saison dernière donc tout est parfait tac continuer rapport final on s'en fiche à part Moukoko peut-être qu'on va recruter sinon le reste on s'en fiche tac on continue d'avancer et on va jouer à domicile face à l'Inter de Milan dans le prochain épisode comme vous l'avez vu arriver on va continuer d'avancer tac et directement on a le plus gros match de la poule face à nous après Porto ça va être un gros match et Rangers ça va être une équipe piège il va falloir faire attention donc c'est la fin de cet épisode les mecs on se retrouve très très vite pour un nouveau ciao